Beaucoup tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de produits terminés puisque je sais que vous les aimez beaucoup et donc comme d'habitude j'ai mis de côté les produits que j'ai fini durant ces derniers mois afin de vous partager mon retour complet. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce et c'est parti ! Je commence avec les produits capillaires et j'ai terminé un shampoing de la marque Lorraine Caddy donc c'est un shampoing purifiant au thé vert et au nîmes. Alors c'est un produit que j'ai là encore une fois adoré, c'est vrai que Lorraine Caddy c'est une marque dont je vous parle depuis quelques temps maintenant sur ma chaîne, c'est vraiment une marque que j'adore autant pour leurs produits capillaires que leurs produits pour le corps. C'est vrai que j'ai très rarement été déçue des produits de la marque Lorraine Caddy. Là on est sur un shampoing qui est pour les cheveux qui ont tendance à avoir des pellicules. Alors moi je l'avais acheté principalement parce que j'ai le cuir chevelu qui est très très sec et donc du coup à tendance pelliculaire. Et c'est vrai que c'est un shampoing qui est très très doux, qui lave en douceur mais qui mousse bien quand même. Il n'est pas du tout décapant ou irritant pour le cuir chevelu. En plus de ça il mousse très très bien, il se rince bien donc vraiment super agréable à utiliser. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est super agréable. Bon ouais ça sent vraiment le propre, ça sent un petit peu le fleuri. Je ne sais pas ce qu'il sent, je ne sais pas vraiment ce que ça sent le nîme normalement mais en tout cas vraiment une odeur qui est à tomber. De toute façon quasiment tous les produits Lorraine Caddy semblent super bons. Donc vraiment c'est un shampoing que j'ai adoré, que je vous recommande vivement. Et puis de toute façon Lorraine Caddy c'est une marque que je continue de racheter. Autre produit capillaire que j'ai terminé, c'est ce soin de la marque Carétique. Donc c'est le soin capillaire qui s'appelle Belle Crinière. Et là c'est un produit pour lequel j'ai un avis mitigé. J'ai un avis mitigé puisque au niveau de son usage premier, qui est l'usage qui est recommandé à savoir soin coiffant sans rinçage, c'est un produit qui n'a pas du tout correspondu puisque c'est un produit qui est extrêmement riche. En termes de composition, on a en premier ingrédient du beurre de carité et ensuite diverses huiles. Et c'est un produit qui est vraiment très très gras. C'est vrai que d'ailleurs quand il fait froid, le produit est assez épais. Et quand il fait chaud, il est très liquide comme vraiment de l'huile. Et du coup, ça ne me correspondait pas puisque j'ai les cheveux qui sont assez fins. Et en fait, quand je l'appliquais sur mes cheveux, ça avait vraiment tendance à les graisser et à les aplatir. Ça se voyait que j'avais mis du produit. Et c'est vrai qu'au bout de quelques semaines d'utilisation, je l'avais un petit peu mis de côté puisque je trouvais qu'il ne me correspondait pas. Et puis, au bout de quelques mois, je me suis décidée à le ressortir et à l'utiliser plus en masque et en soins avant shampoing comme on ferait en fait un bain d'huile. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'était un produit qui me convenait un peu plus puisque du coup, vu qu'il est un petit peu épais, notamment quand il fait froid, eh bien ça facilitait son application, notamment au niveau du cuir chevelu et au niveau des longueurs puisque ça ne coulait pas partout, comme quand on fait par exemple un bain d'huile. Et puis c'est un produit qui était très très nourrissant, qui sentait aussi super bon. C'est vrai que c'était une odeur assez douce. Ouais, ça sent ni les fleurs, ni les fruits. Une odeur assez discrète, mais en même temps très très agréable. Donc c'est un produit que j'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser en soins avant shampoing que j'appliquais des fois le matin, que je les ai posées toute la journée. Si par exemple, je ne sortais pas, je pouvais aussi me faire une tresse ou m'attacher les cheveux si je ne voulais pas que ça me gêne. Et puis ensuite, ça se rinçait très très bien avec un shampoing. Donc voilà, c'est un produit pour lequel j'en avais un petit peu mitigé puisque à la base, ça reste un soin coiffant sans rinçage. Mais avec cet usage, ça ne m'a pas convenu. C'est vrai que la marque Arrétique est quand même spécialisée sur les cheveux crépus et très très secs. Et donc du coup, je pense que j'ai les cheveux trop fins pour cet usage. Mais en soins avant shampoing, c'était un très bon produit. Je passe maintenant au produit pour le visage. Et j'ai terminé ce sérum de la marque Clémence et Vivien. Donc c'est le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Alors je l'avais acheté puisque j'avais entendu énormément de bien de ce produit, beaucoup de bonnes revues. Et c'est vrai que moi-même, je n'ai pas été déçue. Alors c'est un produit que j'ai acheté il y a presque un an, je pense. Je crois que je l'avais acheté durant l'hiver dernier. Et il m'aura duré quasiment un an. Donc je pense que c'est quand même un produit assez économique. Puisqu'en plus, comme il a un flacon de pompe, juste une pompe suffit pour vraiment apporter des hydratations sur tout le visage. Donc c'était quand même assez intéressant. C'est un produit que j'utilisais principalement le soir, en complément de mon huile végétale, selon l'huile que j'utilise le soir. Et en fait, c'est un produit que j'utilisais directement sur peau propre et sèche. Et je venais ensuite appliquer mon huile végétale directement par-dessus pour sceller l'hydratation. Et je dois avoir, j'ai quand même vu une vraie différence. Parce que quand je n'utilise pas ce sérum, j'utilisais soit du gel d'aloe vera pur, soit de l'eau florale. Et c'est vrai qu'en termes de confort au niveau de ma peau, eh bien quand j'utilise ce sérum, je sens vraiment une différence. Je sens que ma peau est plus hydratée, plus repulpée, elle tiraille moins. Il y a vraiment un vrai confort. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce produit pour ça. Je l'ai également utilisé un petit peu en complément de ma crème de jour quand c'était sur des journées où il faisait très très sec. A la fois en hiver comme on était d'ailleurs, mais quand il fait très sec et que j'ai la peau qui tiraille un petit peu, voire des zones de sécheresse qui apparaissent, eh bien je l'utilisais en complément. Et c'est vrai que ça faisait un bien fou à ma peau. Donc voilà, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, assez simple, mais qui m'a très bien convenu. Donc je le rachèterai sûrement dans le futur. Il y a quelques mois, j'ai également terminé cette crème visage de la marque La Canopée. Alors c'est la crème réveil multivitaminée qui est à l'huile de coco et à l'huile de Buriti. Un produit que j'ai là encore adoré. Alors c'est la deuxième fois que je la rachète et je ne suis jamais déçue puisque c'est une crème qui est super agréable à utiliser et très efficace pour ma peau. Alors c'est une crème que j'ai terminée à la fin de l'été et qu'il utilise principalement donc au printemps et en été car au niveau de son pouvoir nourrissant et hydratant, c'est vrai que ça reste, on va dire, assez léger. C'est amplement suffisant pour ma peau sèche pendant l'été mais c'est vrai qu'en hiver, j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu plus riche. Mais en tout cas, voilà, pour le printemps et l'été, c'est une crème qui me convient parfaitement. Elle est très très agréable à utiliser. C'est une texture qui est très fluide, qui s'applique bien, qui pénètre vite dans la peau. En plus, elle a là aussi une odeur très très agréable, une odeur un petit peu exotique. Je pense que c'est peut-être le rooibos et l'huile de coco qui apportent cette odeur, mais ça fait un petit peu voyager, c'est vraiment une odeur de vacances. Donc une crème que je trouve très très agréable. En plus, elle a un flacon avec un tube airless, donc c'est un flacon de pompe, ce qui fait qu'on ne perd vraiment pas de produit, ça utilise toute la crème, tout le produit, on n'en perd vraiment pas une miette. Et voilà, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé et que je rachèterai sûrement dans le futur. J'ai également terminé le gel de l'oe vera de la marque Make It Beauty. Alors là, le packaging ne ressemble plus à grand chose, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais les produits Make It Beauty, leurs étiquettes en tout cas, finissent toujours par s'effacer. Mais ça n'enlève en rien les qualités de ce produit, car c'est un gel de l'oe vera que j'ai adoré. Là encore, c'est un produit que j'avais déjà acheté dans le passé et que j'ai racheté puisque je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est le gel de l'oe vera idéal pour s'occuper de sa peau et pour apporter de l'hydratation. Puisqu'en fait, ce gel a vraiment la bonne texture, il est assez gélifié, il n'est pas trop liquide comme on peut en avoir certains. Et je trouve en plus qu'il se conserve très très bien. Puisque le gel de l'oe vera, il faut souvent le mettre au frigo afin qu'il se conserve mieux et qu'il ait une durée de vie un peu plus longue. C'est vrai que celui-là, malgré la composition qui est très très bonne, il n'a pas besoin de le mettre au frigo, il se conserve très très bien. Le flacon de pompe est super pratique à utiliser et juste une pompe suffit pour vraiment hydrater tout le visage. Je trouve que c'est un gel de l'oe vera qui a un pouvoir hydratant qui est un petit peu supérieur à d'autres gels que j'ai pu tester. C'est vrai que juste une pompe suffit et je sens vraiment une différence. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Je l'utilise principalement le soir en complément de mon d'huile végétale. C'est vrai que j'ai attendu de l'avoir terminé pour ensuite reprendre mon sérum de Clément Sévivien. A une période, j'alternais un petit peu les deux. Mais c'est vrai que c'est un produit que j'aime aussi beaucoup. J'aime en général mieux utiliser le gel de l'oe vera en été puisque c'est vrai que c'est en été que je vais avoir le plus besoin d'hydratation. C'est là où le soleil a tendance à un petit peu plus abîmer la peau et le gel d'aloe vera est idéal pour régénérer la peau surtout après le soleil. Donc voilà, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Un packaging qui est très pratique et donc un produit que je rachèterai là encore pour le futur. Je termine avec les produits pour le corps et j'ai terminé un énième flacon du déodorant de chez Clément Sévivien qui s'appelle Le Sucré. Donc là, c'est vraiment mon déodorant favori de tous les temps. Je vous en ai déjà parlé à plein plein de reprises mais c'est vraiment un produit que j'adore. Un déodorant crème qui s'applique super bien, qui est extrêmement efficace. Il contient du bicarbonate de soude ce qui fait que ça a vraiment un effet contre l'humidité. Il contient également de l'huile essentielle d'Ylang-Ylang qui sent extrêmement bon et qui est aussi très efficace contre les odeurs de transpiration. Donc c'est vraiment pour moi un déodorant très efficace qui sent bon et que j'adore. Vraiment une odeur super gourmande, une odeur à tomber. Il tient très très bien son nom, Le Sucré. Donc vraiment un produit que je vous recommande à 200% si jamais vous cherchez un déodorant solide. J'ai également terminé un échantillon d'un baume pour le corps de la marque Loren Caddy. Alors c'est un produit que j'avais eu dans une commande que j'avais passée il y a maintenant plusieurs mois et je voulais quand même vous en parler parce que même si c'est un échantillon, ça reste un produit que j'ai adoré. Comme je vous le disais, Loren Caddy propose des produits de qualité qui sont très très bien composés et qui ont de superbes odeurs et c'est vrai que ce baume n'échappe pas à la règle. Il a également une odeur très très gourmande, une odeur très fleurie mais super agréable, un petit peu sucré. C'est un baume pour le corps qui est au jasmin et au thé vert pour le visage et pour le corps. Personnellement, je l'ai utilisé principalement sur le corps et vu que c'était un échantillon, je l'ai principalement utilisé pour le décolter, le cou. Ça me faisait un petit peu comme un parfum. C'est vrai que c'est un produit qui était super agréable à utiliser, assez riche. C'est vrai que j'en mettais un petit peu sur mes doigts et je frottais et ça faisait un petit peu comme une texture huileuse que je venais ensuite appliquer sur ma peau. Et même si c'était juste un échantillon, je pense que je rachèterais le format, la taille réelle puisque c'est vraiment un baume pour le corps que j'ai adoré. Et là encore, un produit que je vous invite à tester. Autre produit pour le corps que j'ai terminé, c'est ce gel douche de la marque Je suis Bio. C'est un gel douche à la fleur de cerisier et à l'huile d'abricot. Un produit que j'ai bien aimé mais sans plus. C'est vrai que c'est un produit qui était très économique puisque le flacon m'a duré un peu plus de 6 mois donc quand même assez intéressant. Mais je dois avouer que je n'ai pas forcément eu de coup de coeur pour ce produit. Déjà parce que c'est un produit qui ne mousse pas beaucoup et c'est vrai que même si j'utilise avec une éponge conjac qui a tendance à aider justement à faire mousser les produits, et bien voilà, je trouvais que c'était pas forcément toujours agréable, ça ne moussait pas, j'avais pas forcément l'impression que ça... Je veux dire que ça dépose du produit parce que c'est pas censé être fait pour. Mais voilà, quand je l'avais, j'avais pas l'impression qu'il n'y avait pas de bulle ou quoi que ce soit qui restait sur ma peau. Donc j'avais l'impression que c'était plus l'éponge conjac qui lavait plus que le gel douche. Et donc du coup, ça m'arrivait régulièrement de devoir remettre une deuxième pompe pour justement finir de me laver tout le corps. Après, c'est un produit qui sentait bon et qui était plutôt agréable à utiliser avec un flacon pompe très pratique. Mais je dois avouer qu'en termes de conservation aussi, j'ai eu un petit peu de déception puisque c'est un produit qui est censé quand même se conserver 10 mois selon le packaging. Et voilà, moi je l'ai eu à peu près, je dirais 6 mois. Et sur la fin, il y avait un petit peu de moisissure, on va dire, qui se débat dans le fond du flacon. C'est vrai que la texture avait un peu changé, c'était un petit peu plus gélatineux et on sentait que le produit avait un peu tourné, ça ne m'a pas empêché de terminer, je n'ai pas eu de problème ou de réaction énergique ou quoi que ce soit. Mais voilà, on va dire qu'en termes d'expérience et d'utilisation, ce n'était pas forcément un gel douche extraordinaire et comparé à celui que j'ai aujourd'hui, il n'y a pas photo. Donc un produit que je ne rachèterai pas. A la fin d'été dernier, j'ai également terminé ce baume corporel de la marque Amapola. Donc c'est un baume après soleil, un produit que j'ai beaucoup aimé. Alors ce produit, je l'ai acheté il y a un an et demi du coup puisqu'il m'a fait deux étés et c'est vrai que je n'ai pas du tout été déçue. Alors je l'ai acheté principalement pour prendre soin de ma peau après une exposition prolongée au soleil comme on pourrait avoir un soin après soleil. Et je dois avouer que je le trouvais génial car il était très nourrissant et très hydratant, idéal après une longue exposition au soleil où la peau a tendance à être un peu plus fragilisée et plus déshydratée. Là, c'est vrai que ça venait vraiment de nourrir la peau en profondeur et c'est vrai que la texture qui est un petit peu chantille, ça fait un petit peu beurre fouetté, était très agréable, ça appliquait super bien, ne laissait pas d'effet gras. Vraiment, c'était la bonne texture, nickel. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est très très similaire à leur crème solaire. D'ailleurs, une crème solaire que j'adore et que je vous recommande aussi. D'ailleurs, avec cette crème solaire, je n'ai pas attrapé un seul coup de soleil cet été. Mais du coup, ça ne m'a pas empêché d'utiliser ce produit en soin après soleil pour le corps. Après, j'ai tendance à en général utiliser une huile pour le corps quand il s'agit de juste hydrater ma peau. Mais voilà, si je veux apporter un soin un peu plus nourrissant, eh bien, j'utilise ce baume. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé et que je rajouterai sûrement pour le prochain été. Et enfin, le dernier produit que j'ai terminé et dont je voulais vous parler, ce n'est pas un soin pour le corps, mais c'est une lessive. C'est une lessive de la marque Paps qui est sous format de petites feuilles. Et c'est un produit que j'ai beaucoup aimé et que je voulais absolument mentionner dans cette vidéo. Alors, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo où je vous parlais des lessives éco-responsables que j'avais pu tester. Et c'est vrai que celle-ci est une que j'ai beaucoup aimée et que j'ai trouvée super bien. A la fois parce qu'elle était efficace, c'est vrai qu'elle l'avait tout aussi bien qu'une lessive liquide classique, mais aussi parce que je trouvais son format beaucoup plus éco-responsable puisqu'en fait, on reçoit une enveloppe comme ça par la pose, donc une enveloppe toute fine, toute simple. A l'intérieur, on a plein de petites lingettes qui vont faire office de lessive. Je trouve le format très très économique également. C'est vrai qu'au moins, on est sûr de mettre la bonne quantité de produits, il n'y a pas de surconsommation. Et puis, c'est un produit qui sentait également très très bon. Moi, j'avais pris le parfum Brise Végétale, une odeur très discrète, très légère, mais voilà, une très bonne lessive et je voulais quand même vous la mentionner si vous voulez y attester. Et voilà, j'ai fait le tour de mes produits terminés durant ces derniers mois. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a peut-être permis de découvrir certaines marques. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos produits coup de cœur de ces derniers mois parce que je suis actuellement à la recherche de nouvelles marques ou de nouveaux produits à tester et je serais curieuse d'avoir vos retours, de savoir un petit peu les produits que vous avez pu tester et qui vous ont convaincu pour que peut-être moi aussi je puisse les tester. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, et bien comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater mes futurs contenus. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501